Il y a deux sites qui, dans mon esprit, sont visiblement ou conceptuellement associés, et ce n'est pas évident. Les deux, c'est le fort de Seine, dans lequel il y a l'œuvre de Mark Dayon, « Le donjon de l'ours qui dort », et l'œuvre de Richard Nonas, « Edge Stone », « Vierre et les moyennes montagnes ». On pourrait dire que ce qui les relise, parce que ce sont deux artistes américains et non-américains, mais pas seulement. En réalité, la question de Mark Dayon, qui a été traitée dans le fort de Seine, c'est la question de la disparition de la sauvagerie, de l'aspect sauvage des Alpes, avec ce paradigme de l'ours qui incarne ce qui a disparu dans ce paysage, c'est-à-dire les animaux sauvages. Et l'ours, justement, il est dans le fort, il est dans une cellule, c'est un ours grandeur nature, mais endormi, dans une position d'un ours en peluche qui dort, mais on voit bien que ce n'est pas un ours en peluche, parce qu'on voit les griffes, etc. C'est un ours qui a été fait par un taxidermiste, même si on n'a pas utilisé de la fourrure naturelle pour des raisons vraiment de conviction de Mark qui ne veut pas participer à la destruction de la nature, même en achetant une peau d'ours, par exemple. En quoi se ressemblent ces œuvres ? C'est qu'en même temps, par exemple, quand on voit un fort, on voit surtout l'aspect extérieur. Mais un fort, c'est comme un iceberg, c'est-à-dire la partie enterrée qu'on ne voit pas est bien plus importante que la partie aérienne. Un fort, c'est quand même un endroit de violence pour se cacher, pour attaquer, pour se défendre, etc. Donc, l'architecture importante du fort, elle est enterrée. Et donc, les visiteurs qui vont voir le donjon de l'ours qui dort, ils vont s'enfoncer dans les entrailles du fort de Seynes, dans des endroits où ils ne seraient pas allés, parce que c'est un peu en ruine, il y a un côté dramatique à ce lieu. Et donc, du coup, finalement, en allant voir l'ours, on va voir l'intérieur du fort. Donc, pour moi, finalement, ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Et quand on arrive après un circuit en labyrinthe, etc., on voit cette cellule dans laquelle on entend cet ours qui dort. Je dis bien, on entend cet ours, puisqu'en réalité, on l'entend ronfler. Donc, je trouve que c'est une œuvre très émouvante, parce qu'en fait, c'est un très gros animal, un compétiteur de l'homme, réduit à l'esclavage, enfermé dans une toute petite cellule. Il est entouré par des outils agricoles qu'on collectionne maintenant, un peu, dans les brocantes, etc. Et en fait, ces outils agricoles symbolisent la mort de l'ours, puisque c'est parce qu'on a été obligé de se nourrir de ces terres, etc., qu'on a défraîché, qu'on a été agriculteur, et que donc, on a fait disparaître les animaux sauvages. Donc, ça, c'est pour l'ours du fort de Seine. Et d'un autre côté, une œuvre radicalement différente, l'œuvre de Richard Nonas, puisque ce sont des alignements de pierres rectangulaires, donc un vocabulaire de l'art proche du minimalisme, donc pas du tout cet aspect baroque des œuvres de Marc Dayon, au contraire, une œuvre très architecturée, etc., mais qui va s'installer dans un village en ruine, donc un village aussi où on n'aurait plus l'occasion d'y retourner. Et d'ailleurs, celui-là, de projet, il a une deuxième singularité, c'est un projet nouveau commanditaire, c'est-à-dire que c'est la commune de Prats, qui souhaitait qu'on ne perde pas la mémoire de ce village de Vierre, et qui a demandé à ce que, pour qu'on n'en perde pas la mémoire, pour qu'on en perde, on en garde le souvenir, on mette une œuvre d'art contemporain. Et donc, c'est très intéressant, cette bascule, c'est que, c'est comme si, pour ne pas oublier le passé d'un lieu, le passé millénaire d'un lieu, l'art contemporain, en le remettant au présent, et pas dans une nostalgie de comment ça a été, comme c'était beau, mais tout ça, ça a disparu, on met une œuvre à l'art contemporain, donc on le met résolument, le projet, et ce village dans le présent, et en même temps, ça le sauve de l'oubli. Pour l'œuvre de Richard Nonas, par exemple, pour moi, c'était une des œuvres les plus difficiles à réaliser, parce que s'installer dans un village en ville, un village très fort, point de vue de ses caractéristiques topographiques, de sa géographie naturelle, il fallait un artiste qui avait cette capacité. Alors, ce qui est très intéressant à Richard Nonas, c'est que lui, il se considère comme un larme d'artiste, c'est-à-dire que le travail en extérieur, pour lui, c'est très important. Et surtout, c'est un de ceux qui a dit très clairement que ce qui faisait l'œuvre, ce n'était pas ce qu'il avait rajouté au site de Vierre, c'était le site de Vierre, c'est-à-dire l'œuvre, c'est les pierres qu'il a rajoutées, c'est l'église de Vierre que, par l'intervention de cet artiste, nous avons stabilisé, c'est-à-dire que nous avons arrêté le processus de destruction, et dans ce village, on ne peut joindre qu'à pied après trois quarts d'heure de marche, on peut aussi y dormir parce que l'église qui a été ainsi travaillée, ainsi stoppée dans sa destruction, ça devient un abri pour les randonneurs. Donc, ça permet à des gens, en allant voir une arbre d'art contemporain, de retrouver le passé de ce village, mais pas simplement de ce village, de tous les villages de cette région, qui étaient des villages millénaires, souvent sur des sites médiévaux, parfois même plus anciens, et qui ont tous été abandonnés au début du XXe siècle, quand les populations sont allées vers des lieux plus proches des routes, et que les écoles ont fermé, et que les gens ont migré. Donc, c'est aussi pour moi, VIER est le symbole de toute une organisation sociale historique de ce département, qui est ainsi révélée.